C'est officiel, General Motors met fin à la production d'achereaux et le Bolt. C'est dommage parce qu'elle marchait très bien et puis elle était pas chère cette voiture, enfin pas chère. C'est relatif mais par rapport aux autres marques, c'était très bien placé au final. La Bolt a été une entreprise relativement réussie sur le marché des voitures électriques, pour GM depuis son introduction en 2016. L'année dernière, la Bolt EV et Bolt EUV étaient les voitures électriques les plus vendues de GM. La décision de mettre fin à la production n'est pas un choc. Les analyses de l'industrie prédisent depuis longtemps que la fin du véhicule car elle fonctionne avec un type de batterie plus ancien. Ils ont qu'à changer la batterie, c'est tout. Et garder la voiture. Les Bolt ont également eu un rappel massif en raison des batteries légers pour les incendies comme le Kona du coup. Cependant au fil des années, la Bolt a gagné la popularité, de sorte que le fait que GM ait décidé de la supprimer, au lieu de la organiser avec la batterie ultime, pourrait être une grande opportunité manquée. Bah c'est ça. La nouvelle gamme de look pour GM sans la Bolt est grande et chère. La gamme actuelle comprend les chevaux les Silvardo, Cadillac et Lyric, GMC et Hummer. La société lancera également les suvés Chevrolet Equinox, Chevrolet Blazer dans les mois à venir. Cependant, GM n'a plus de véhicules électriques plus petits. Ce qui pourrait amener les propriétaires actuels de Bolt à chercher un arrière, un remplacement. Bah franchement c'est une erreur stratégique je pense. Ils allaient jusqu'à changer la batterie, mettre une autre batterie qu'ils produisent avec eux, enfin la batterie ultime là. Et c'était réglé en fait. Je suis sûr que c'était possible. C'est une erreur stratégique. Bon on verra. Visiblement ils veulent se recadrer dans des gammes plus hautes, plus chères. C'est dommage. Bon, je vous laisse commenter.